Il est important que ce ne soit pas des discours en l'air ou une vidéo vue sur Youtube, il est important que chacun de vous ait la possibilité d'utiliser ça, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc je conseille de copier ça sur votre agenda en fonction d'un calendrier, parce que ça va vous aider à voir ce qui se passe dans votre vie au niveau psychologique, mais aussi au niveau politique, au niveau engagement. Donc ce que j'ai dit là, je vais le mettre en ordre chronologique. Pour l'instant je l'avais mis par sujet, c'est-à-dire en quoi ça a délimité un certain nombre de sujets. On a vu qu'ils sont assez convergents les sujets quand même cette année. Ça tourne toujours autour d'un sujet un peu obsessionnel, comme le Capricorne peut être quelquefois obsessionnel justement. Donc cette obsession est nécessaire, c'est l'obsession de la survie de notre planète et de notre humanité, surtout sur cette planète. La planète restera dans le système solaire, il ne faut pas s'inquiéter. Donc on va les définir dans l'ordre. Alors ce calendrier, reprenez-le point par point sur votre agenda et vous aurez quelque chose d'utilisable. Mais vous pouvez aussi le copier sur une fiche si vous voulez, si ça vous aide. Une fiche d'abord et l'agenda ensuite. Alors les premiers aspects sont en ce moment. Demain, Mercure devient conjoint au Soleil, dans le ciel, tout près de Saturn-Pluton ici. Et évidemment, comme la conscience de Saturn-Pluton a un orbe assez large, je parle un mois autour, c'est commencé depuis 12 décembre, ça va jusqu'au 12 février, évidemment, cette présence du Soleil, la conscience et de Mercure, l'intellect, en même temps conjoint tout près de Saturn-Pluton, invite à ce que cette conjonction devienne très très consciente pour tout le monde. Donc les infos que vous allez entendre dans la radio, la télé ou sur internet, sur vos sites préférés, vont être extrêmement chargées et poser des problématiques extrêmement fortes. Tous les écrivains, tout le monde va être inspiré. J'espère que cette vidéo inspirera beaucoup de gens aussi. Alors, on va continuer. Ça c'est le 10 janvier. Le 11, la Lune vient, la pleine Lune commence et elle fait opposition à cet axe-là. Donc la pleine Lune étant un pôle de conscience maximale pour l'humanité, c'est une pleine Lune extrêmement puissante. Pour les pleines Lunes, je vous rappelle ce qu'il y a sur mon site, home-l'homme-p.over-blog.com, vous avez une méthodologie de mode d'emploi des pleines Lunes. Les pleines Lunes sont des moments de conscience maximales. Il faut essayer de méditer beaucoup plus le jour précédent, le jour de la pleine Lune et le jour suivant. Il y a trois jours pendant lesquels vous pouvez méditer. Pour la nouvelle Lune, c'est au moment même, au poil près, les 5-10 minutes autour qu'il faut méditer en se préparant avant pour lancer l'énergie. C'est un moment germe. Là, la pleine Lune, c'est un moment fleur. Il faut répandre la conscience dans ce qui se passe là. Évidemment, il y a une tendance à vouloir fuir dans le cancer et dans les rêves proserpiniens, aller ailleurs, dans vos séries préférées. Mais c'est plutôt le moment de regarder bien en face ce que propose le Soleil ici, de prendre conscience de cette conjonction-là. Posez-vous des questions profondes à ce moment-là, parce que dès le lendemain, le 12, le Soleil arrive sur la conjonction de Saturne-Pluton. Mercure arrive sur la conjonction de Saturne-Pluton et le Soleil, le 13. Le 12, Mercure passe sur le Saturne-Pluton et le Soleil sujue derrière le 13. Donc tout ça, ça dit la même chose. Conjonction hyper puissante, avec des événements à la clé, évidemment, parce qu'on a un site de Terre très concret. Et on sait que c'est un site de pouvoir. Et les pouvoirs vont s'exciter pour donner tout de la... Ils vont être démasqués très souvent, d'ailleurs, dans leur puissance malhonnête, quelquefois aussi. Mais tout ce qui est honnête et éthique va apparaître. Bon, ça, on a déjà interprété ce que ça veut dire. On ne va pas le réinterpréter, bien sûr. Ensuite, on a les trois conjonctions dangereuses. Mars arrivant en Capricorne, en exaltation. Il est très fort, Mars, en Capricorne. On veut faire, on veut commander, on veut avoir raison. Ça peut être dramatique du point de vue de l'ego, mais ça peut être très bien du point de vue des actions écologiques. Donc Mars, conjoint Jupiter le 20 mars, conjoint Pluton le 23 mars et le 31 mars, conjoint Saturne qui sera, lui, arrivé ici, à l'endroit où est Vénus, début Verseau. Donc, démarrage, des efforts nécessaires pour rentrer dans l'ère du Verseau de manière un peu plus congruente. Alors, une fois qu'on a quitté ce mois de Mars, ce printemps chaud, qui sera très très chaud, on va dire, le printemps chaud, chaud, le printemps sera chaud. Le grand 68 heures, ça va être moins joyeux, mais ça peut être assez aussi puissant. Ensuite, on a le 5 avril, donc presque en même temps, 31 mars, 5 avril, c'est cinq jours après, je signale. Or, ils ont un mois d'or, donc c'est presque ensemble. Jupiter, lui, arrive à son tour sur Pluton. Saturne est là, mais Jupiter arrive sur Pluton. Donc ça, c'est très intéressant. Mars est avec Saturne là, et Jupiter arrive sur Pluton. Donc ça, c'est très très actif, très puissant. Alors, l'autre aspect extrêmement puissant, je passe Proserpine, Caribacus et Apollon, opposé Neptune, parce que j'ai dit que c'était de mai 2017 à février 2019, donc on est dedans encore. Donc, l'aspect suivant, c'est Jupiter qui arrive sur Pluton, ici. Donc, qui va amplifier le phénomène plutonien le 5 avril, sur 24-53 Capricorne. Et le 30 juin, ça sera la suite, puisque en revenant en arrière, il repassera dessus à nouveau, en rétrogradation. Rétrogradation, ça veut dire réfléchir, intégrer, le premier passage crée un événement, le deuxième crée une réflexion sur l'événement. Ah, cet événement m'invite à changer complètement, c'est un nouveau cycle de 13 ans qui commence, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce nouveau cycle de 13 ans dans ma vie personnelle, ou dans la vie de citoyen, dans la vie collective, etc. Donc, 30 juin, tout l'été, il faudra vraiment faire un été étudieux pour réfléchir, ou faire des stages périnotaires pour essayer de... Donc, il faudra pour ça qu'on trouve un lieu. Mais bon, 30 juin. Puis, on saute, parce que l'aspect qui prend le relais, c'est Jupiter-Neptune. Heureusement, parce que dans cette rétrogradation, il peut y avoir un aspect dépressif, non initiatique, finalement, où l'ombre envahit tout, au lieu de réfléchir, de prendre distance par rapport à notre peur, avec la conscience. Alors, la conscience arrive avec le sextile Jupiter-Neptune en poisson, Neptune en domicile en poisson, qui est vachement puissant sur la conscience méditative, et qui donne des espoirs. Alors, on avait vu que le 20 février, on l'a dit le 20 février, oui, on l'a dit avant, j'ai dit que oui, la première sextile Jupiter-Neptune en poisson, deuxième rétrograde à lieu de 27 juillet. Donc, Jupiter-Pluton sera relié par Jupiter-Sexile-Neptune, ce qui va donner, en rétrogradation, une occasion de réfléchir à l'intérieur, de méditer au mois de juillet, août, c'est des moments, il y a un mois d'orbe, en gros, autour, qui permet de méditer beaucoup, pour trouver des moyens, de créer ces nouvelles opportunités évolutives, ces nouvelles spirinautés, tout ça. Et puis, l'aspect suivant est en octobre, donc on a avant, attend, oui, non, 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 on a en octobre, 12 octobre, Jupiter, repartir de l'avant, va faire un sextile à Neptune, et va redonner, en fait, l'attitude clé qu'on peut avoir, une fois qu'on a conscientisé ça, pendant la rétrogradation. Donc, il y aura vraiment des solutions, en 12 octobre, qui permettront de voir que la solidarité, la fraternité avancent. Et, heureusement, parce que le 13 novembre, on a à nouveau Jupiter qui passe sur Pluton, après l'artiste sextile, Jupiter qui passe sur Pluton, et donc, qui donne le 13 novembre la note définitive clé de la compréhension ou non de l'utilisation de l'ombre, soit pour la transformer en pôle initiatique, pour dépasser la peur. La paix est le premier ennemi de l'homme de connaissance, le deuxième ennemi de connaissance, c'est la vanité. Donc, ces deux ennemis doivent être dépassés, sinon Pluton nous enfonce ou dans la peur, ou dans l'orgueil vaniteux, et dans l'individualisme. Et donc, à ce moment-là, c'est raté. Mais, c'est un moment aussi de grosse transformation. Après ce 13 novembre, l'aspect suivant, ça sera, Jupiter continuera sa course pour rentrer à son tour en verso, Saturne est déjà rentré en verso, très très tôt, puisque dès le printemps, il y rentre. Donc, Saturne est en domicile également en verso, mais avec la dominante Uranie-Universo qui fait amener une nouvelle conscience. Et puis, le 21 décembre 2020, Jupiter fait conjonction à Saturne, ce qui fait une nouvelle donne économique dont j'ai déjà parlé, et qui caractérisera toute l'année 2020 avec une nouvelle donne économique liée peut-être aux nouvelles technologies, mais aussi à leur intégration dans une nouvelle manière de voir l'économie mondiale plus solidaire, plus branchée sur les aspirations de toute l'humanité qui doivent circuler en réseau. Voilà. J'espère qu'avec ça, vous aurez un bon mode d'emploi de toute l'année. Pour que ça ne reste pas virtuel, recopiez bien ça, ces rendez-vous-là, sur un agenda, et vous pouvez vous reporter aux morceaux de vidéos qui en parlent, si vous avez oublié. Si ça a été clair pour vous, cette vidéo était en très longue, c'est clair, c'est clair, c'est que vous pratiquez déjà. Si vous ne pratiquez pas, rendez-vous compte, si vous ne pratiquez pas la méditation, comme j'ai dit, les apprentis d'idai, ceux qui ne pratiquent pas encore la méditation profondément une heure par jour, ou même une demi-heure par jour, disons, ils peuvent croire avoir compris, parce qu'ils sont habitués au virtuel, qui leur fait qu'ils croient et comprendre. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent que mentalement. Quand les événements vont avoir lieu, ils croiront, c'est pour ça que j'ai fait des prévisions extraordinaires, et que personne n'a rien vu, c'est évident. Ils comprendront au moment où l'événement aura lieu, ah, c'est ça qu'ils voulaient dire. Je rappelle, le printemps arabe, j'ai fait ça, ça s'est appelé le printemps arabe, moi j'avais appelé ça un mai 68 du Maghreb, et les gens, ils ont eu le printemps arabe, ils ne savaient pas que je l'avais prévu. J'ai dit, mais reportez-vous, et là, ah oui, mai 68 du Maghreb, ah oui, c'est ça. Non, on est conditionné par les infos de la presse, des médias, avec des mots-clés qui sont repris par tous les journalistes, on ne voit pas, qu'on ne comprend pas ce qui se passe à cause des médias. La conscience demande à aller en soi, si vous avez compris avec la conscience, ça va, et vous écoutez à nouveau, vous aurez des renseignements très précieux sur ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et quoi faire pour vous-même pour évoluer grâce à ça. Voilà, c'est le mode d'emploi, et là, vous verrez ce que c'est que des prévisions, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des prévisions. Vous verrez comment les utiliser psychologiquement aussi, et spirituellement aussi, et écologiquement bien sûr. Et bien, à bientôt pour des nouvelles vidéos, et surtout, adressez-vous à nous pour si vous avez des plans de lieux, de zones blanches, ou de maisons, où il pourrait y avoir plusieurs hectares pour faire permaculture, etc., agroforesterie près des forêts, c'est le mieux, avec source ou puits pour avoir de l'eau potable, et pour vivre, pas en autarcie, mais en très grande autonomie. L'autarcie, c'est dur à faire exister, mais voilà. Donc, c'est les gens qui sont prêts à ça, qui veulent vivre selon ce que Pablo Servigne annonce. On a des billes depuis pas mal d'années, on l'a déjà vécu, j'ai vécu en communauté plusieurs fois, et donc, j'ai des billes qui sont toutes nouvelles pour d'autres formes de communautés que j'appelle esprit de noté. Pensez-y et reportez-vous à nous pour avoir la suite, parce que je ne peux pas donner les informations par Internet. Vu ce que j'ai raconté, vous comprenez normalement pourquoi aussi. Voilà. Ce n'est pas du tout la rétention d'informations, c'est une nécessité, une protection. Voilà, voilà. Bienvenue à tous les futurs Jedi pour qu'on puisse se rencontrer. À bientôt, j'espère, à tous ceux qui comprennent cela en profondeur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501